donc quand on commence avec le logiciel ticker cad quand vous créez une nouvelle conception la première chose à faire c'est quand même changer le nom ici donc on va cliquer sur modifier le nom et mettre le nom de notre fichier on va l'appeler ici ozobot parce qu'on va faire donc une remorque avec ozobot on va faire une remorque de forme rectangulaire donc on va prendre ici l'outil boîte qu'on va faire glisser au centre du plan de construction ensuite on va pouvoir zoomer avec la molette de la souris on va pouvoir avec en cliquant sur le bout droit rester cliquer on va pouvoir déplacer et bouger dans tous les sens le plan on va pouvoir modifier la forme en cliquant sur les petits carrés qui est ici on va pouvoir lui mettre la la dimension qu'on veut ici on va faire une dimension de 60 en longueur et on va faire une dimension de 45 en large et on va cliquer et on a notre on va jouer maintenant sur la hauteur de la forme on va cliquer l'ambition sur la forme et on va retrouver nos petits carrés ici on va cliquer dessus et là on va pouvoir mettre la forme par exemple donc c'est toujours en millimètre on est en millimètre 8 ici millimètre suffira en hauteur donc on a notre forme ici ensuite on va falloir faire un perçage pour l'emplacement de l'osobot donc on va prendre un cylindre mais un cylindre hachuré comme ça qui veut dire donc un perçage si je clique sur cylindre on va l'amener un peu près au milieu ici voilà ici on peut cliquer sur forme et on voit bien que c'est un perçage c'est bien ce qui nous intéresse on va pouvoir gérer bien sûr de la même manière en cliquant sur les petits carrés le diamètre de notre cercle notre perçage ici pour que l'osobot rentre parfaitement si vous mesurez l'osobot vous savez qu'il va falloir faire lui faire 36 mm donc 36 mm d'un côté 36 mm de l'autre donc le cercle est un peu plus grand on va pouvoir le déplacer ici le mètre à peu près là où on veut moi j'aimerais qu'il arrive à peu près ici qu'on puisse un peu laisser de la place devant pour mettre assiette couvert et c est ce que j'aimerais bien c'est qu'il soit centré en tout cas entre vraiment au milieu de ce rectangle donc on va pouvoir faire va sélectionner les deux en cliquant gauche sur la souris rester cliquer bien sélectionner les deux formes et ici vous avez l'outil qui s'appelle aligner vous cliquez sur aligner et vous dis quoi aligner moi ce que je veux c'est vraiment aligné au centre sur la largeur on fait bien cliquer là il va se mettre pile au milieu une fois que tout correspond il n'y a pas de souci je sélectionne le tout en cliquant gauche et rester cliquer et on vient ici faire un regrouper et on a notre perçage notre passage pour l'osobot ensuite il va falloir faire marcher un peu l'imagination faire un peu ce qu'on veut moi je vais aller faire un petit passage tiens pour le pour le poser les assiettes par exemple donc je vais prendre un cylindre ici que je vais amener à peu près par là les dimensions là je suis pas bien arrêté je vais pouvoir le faire à la main si j'avais envie je reste cliquer sur le petit carré ici je vais pouvoir faire une dimension je sais pas tiens 9 9 ça me plaît bien je viens ici le positionner je regarde un peu je peux zoomer bien sûr et je vais pouvoir ici bien sûr baisser un peu trop haut donc on va prendre le carré ici je le faire aussi à l'oeil j'aimerais que ça tiens voilà à peu près comme ça une sur hauteur qu'on puisse poser les par exemple les assiettes une fois que la forme vous plaît qu'est ce que vous faites vous sélectionnez le tout pareil et vous refaites ici regrouper et on a bien notre pièce ici ensuite je vais faire un petit perçage pour poser les plateaux je vais prendre une boîte je vais la positionner aussi à l'endroit désiré par exemple ici je vais la réduire un petit peu en largeur voilà attention de bien se mettre sur perçage dans la forme j'étais pas sur perçage c'est vu parce que je vais faire un petit trou ça me semble pas mal peut dépasser un petit peu dans ce sens là voilà pas besoin de centrer particulièrement par contre il est il va falloir j'aimerais que ce soit un perçage mais pas complet de la pièce parce que là si vous faites regrouper comme tout à l'heure et bien ça va percer entièrement moi j'aimerais que remonter un peu cette pièce donc on va un peu zoomer ici il y en a des outils qui sont ici on va pouvoir monter la pièce vous voyez ce petit triangle noir on va pouvoir monter un petit peu la pièce moi j'aimerais un petit perçage ça me semble pas mal en tout cas si on regarde on a un petit perçage ici parfait la pièce me va qu'est ce qu'on fait et bien comme d'habitude on sélectionne et on vient ici faire regrouper au passage on peut aussi dégrouper un dissocié des éléments entre moi je veux regrouper et on a notre petit perçage pour les pour les plateaux qui sont plutôt pas mal ensuite donc fait bien marché votre imagination pour pour la remorque une fois fini vous allez pouvoir exporter si tout est correct vous allez exporter pour passer à l'impression 3d donc vous faites bien exporté ici vous prenez bien le fichier stl qui est ici et ensuite vous allez pouvoir enregistrer votre fichier stl dans votre dossier perso